Bienvenue à tous et je voulais faire une dernière vidéo sur Fallout 76 et exposer en fait mon ressenti et mon test. J'ai à peu près testé le jeu sur PC pendant 8 à 9 heures intensivement sur Twitch et je voulais vraiment en parler car c'est terrible, c'est franchement terrible. Donc en gros dans cette vidéo je vais parler des performances sur PC, plus précisément évidemment. Je vais aussi parler un peu des performances sur console que j'ai vu sur Reddit et des gens dont on parlait. Et après je vais parler plus précisément du jeu, du gameplay, du monde et de comment il se déroule. Aussi petite parenthèse car beaucoup de gens en fait sur Twitch quand je le streamais disaient non mais il va avoir plus à la sortie. Le jeu on a la version définitive, il faut comprendre que ce qui va se passer à la sortie c'est qu'ils vont changer des petites choses et encore c'est dans deux semaines qu'ils sortent donc ils ne vont pas vraiment changer grand chose. Mais nous avons le jeu en entier, il ne va pas avoir plus. C'est comme ça, on a le jeu en entier déjà disponible. Ah donc parlons des performances PC. Alors mes performances PC étaient, vu que je streamais en même temps tout ça avec plusieurs écrans, donc j'ai tendance à avoir des petites paires de FPS dans certains jeux. Mais si par exemple on prend Call of Duty Black Ops 4, mon jeu tourne toujours entre 120 et 150 FPS. Donc quand je dis des petites pertes de FPS, c'est peut-être que je pourrais aller à 160 FPS. Donc on n'est pas vraiment dans le problème du FPS. Là par contre on oscillait en fait entre le 40 et 60 FPS. Il faut bien comprendre que Fallout 76 marche sur le même moteur graphique que Fallout 4 qui a été un peu mis au goût du jour, mais ça ne veut pas dire grand chose. Ce moteur graphique est très vieux. Vous pouvez aller le Google, je vous mettrai peut-être un lien dans la description si vous vous intéressez. Mais c'est un très vieux moteur et un moteur qui doit mourir. C'est un moteur qui doit mourir, c'est un moteur graphique qui doit mourir. Et il faut le laisser mourir. Il faut le changer. Donc ce qui explique pourquoi aussi le jeu tourne mal du coup. Et ça explique aussi pourquoi le jeu est moche. Tout ce qui est texture et tout ça. Les textures sont ou alors trop élevées mais de qualité pourrie. Ou alors elles sont très basses et de qualité merdique. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que le jeu rame. Ou alors le jeu est moche. Pour 2018 le jeu est moche. Après pour les options PC, j'ai fait une liste. Alors déjà juste sur console, juste parenthèse parce que après j'en parlerai plus du tout sur console. J'ai vu sur les consoles des benches où le jeu tombait des fois en dessous des 15 fps. On a eu du 13 fps à des moments. Donc voilà, même sur console le jeu tourne très mal apparemment. Il a des grosses chutes à certains endroits. Donc bon, voilà il y a ça. Maintenant reparlons de la version PC. Je sais, je vais un peu partout mais j'essaye d'être assez clair. Donc déjà apparemment dans les options on ne peut pas débloquer les hertz. C'est à dire que moi par exemple j'ai un écran qui prend les 144 hertz. Ce qui est bien pour les jeux qui sont fluides, qui me demandent de l'action. Genre par exemple les fps tout ça. Fallout 4, Fallout 116 pardon, est un peu plus lent mais c'est quand même un fps. Donc on tourne vite tout ça. Avoir une option pour pouvoir monter les hertz serait vraiment sympa. Aussi pour ceux qui ont des moniteurs ultra wide, vous savez c'est les grands larges. Il n'y a pas d'option, il n'y a aucune option pour ça. Donc ça aussi. Après vous n'avez pas de FOV slider. Donc le champ de vision, vous savez le champ de vision plus vous l'augmentez normalement 90 serait le top. Plus vous l'augmentez, plus vous voyez sur les côtés, il n'y a pas ça. On est en 2018, c'est un fps. Après on ne va pas me dire, non mais ce n'est pas vraiment un fps. Si, si, vous allez jouer le plus souvent en vue fps dans les fallouts. Donc il faut pouvoir augmenter le champ de vision. C'est impératif dans ce jeu là. On est en 2018, c'est impératif. Surtout que le champ de vision aide pour les gens qui sont malades, qui n'ont pas malade mais... En fait qui ont mal au coeur au bout d'un moment à jouer à des jeux en fps parce qu'ils bougent rapidement tout ça. Le champ de vision aide pour ces choses là en plus. Donc 2018, avoir un fps qui n'a pas de champ de vision, de sliders, où c'est qu'on ne peut pas changer, c'est inadmissible. Deuxième chose par rapport à ça, apparemment sur Reddit, je suis allé voir, ils ont parlé de ça. Ils ont trouvé que si vous changez le FOV, donc le champ de vision, le HUD, donc tout ce qui est... Par exemple, tout ce qui est mission, qui est écrit en fait sur votre écran, toutes les écritures, tout ça, en fait est attaché à votre champ de vision. C'est-à-dire que si vous augmentez le champ de vision, les écritures vont se déformer, devenir de plus en plus petites et s'élargir en fait sur les côtés de l'écran. Donc en gros, ils n'ont jamais pensé à rajouter un champ de vision, un modificateur de champ de vision. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est attaché en fait à votre champ de vision. Donc vous ne pouvez pas le modifier par n'importe quel moyen parce que sinon vous allez tout casser. Voilà, vous allez tout casser. Si vous changez une chose, tout casse. Donc ils n'ont jamais pensé à changer ça. Donc voilà, on est en 2018 quand même, il faudrait que ça change. Après, parlons de la version européenne du jeu, parce qu'on ne va pas parler de l'américaine cette fois, c'est par rapport aux claviers QWERTY et AZERTY. Donc si vous n'êtes pas au courant, parce qu'on est à l'âge de l'internet, mais il y a des gens qui ne sont pas au courant, dans différents pays, vous utilisez différents claviers. Donc pour nous c'est AZERTY, parce que les premières lettres sont AZERTY, donc on appelle ça un AZERTY. Après il y a des QWERTY, et QWERTY c'est plutôt les américains. Les américains commencent par QWERTY, donc QWERTY et AZERTY. Le jeu est calqué sur un QWERTY. Et vous allez me dire, mais vous pouvez changer les touches. Oui, c'est exact, mais les touches ne vont pas fonctionner. Pourquoi ? Si vous allez dans les commandes et que vous changez les touches, en fait c'était un peu la même chose dans Fallout 4, c'est que les menus, en fait, les touches des menus, ne sont pas remappables. Vous ne pouvez pas remapper les touches des menus. C'est-à-dire que quand vous allez dans les options commandes, et que vous changez, genre avancez, au lieu que ça soit W, parce que c'est un QWERTY, vous allez mettre Z. Dans le jeu, votre perso va avancer avec Z. Oui, c'est exact, ça va marcher. Mais quand vous allez aller dans le pitboy, quand vous allez aller, vous faites pause dans les menus, etc. Le Z ne va pas aller en haut. Ne va pas aller en haut. Par contre, le W va être démappé parce que vous venez de l'enlever, donc du coup, ça ne va pas marcher. En fait, vous n'allez pas pouvoir aller en haut, parce que ces commandes-là, encore une fois, elles marchent seulement pour le gameplay. Si vous les modifiez, elles marchent seulement pour le gameplay, mais pas pour les menus. Donc, le jeu, en interne, dans les fichiers, il est mappé, en fait, pour du QWERTY pur et dur. Il n'est pas fait pour être remappé, ce jeu. Quand je dis remappé, c'est un peu un terme anglais. Remapper, c'est remettre les touches, rebinder les touches, tout ça, etc. J'utilise beaucoup de termes anglais, je m'excuse. Mais voilà, vous ne pouvez pas le faire. Donc, à la limite, si vous voulez vraiment y jouer sur PC, je vous conseille de faire Alt et majuscule gauche. Ça vous permet de changer votre clavier en QWERTY. Et c'est que comme ça, vous allez pouvoir bien jouer. Donc ça, encore une fois, on avait le même problème dans les anciens jeux. On a le même problème maintenant. On est en 2018. Il faudrait que Bethesda ouvre un peu les yeux et apprenne que le monde n'est pas l'Amérique. Le monde n'est pas QWERTY. Le monde n'est pas McDonald's. Il va bien que je balance une petite blague en même temps. Donc, il y a ça. Après, la construction est toujours très, très chiante à contrôler, même voire pire. Parce que je ne me rappelle pas avoir eu autant de mal, en fait, dans Fallout 4. C'est ce qui est un peu étrange. Mais là, j'ai l'impression que c'est pire. En fait, ce n'est pas vraiment fait du tout pour des claviers et souris. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez... J'essaye de refaire les mouvements pendant que je jouais. En fait, quand vous allez choisir la construction et que vous allez construire, votre souris ne va servir quasiment à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mouvement à faire avec la souris. Mais par contre, dans le menu, en fait, pour vous balader dans les menus et sous-menus, vous allez devoir utiliser les flèches genre... Enfin, les touches genre AZE, QD, S, tout ça pour se diriger dans les menus. Et après, pour aller dans les sous-menus, le plus facile, en fait, serait d'utiliser les flèches. Donc, en gros, vous allez avoir les deux mains sur le clavier. C'est con, parce que j'ai une souris, quand même, qui a 8 boutons, même, voire plus. La précision d'une souris, tout ça, vous la mettez aux fesses. Donc, en gros, voilà, c'est très pensé pour console, je pense, pour la manette, du coup. Et c'est très mal pensé pour clavier-souris. Encore une fois, il y a des jeux AAA, des vrais AAA, qui prennent deux équipes, la plupart du temps. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'une équipe s'occupe de la version console et une autre équipe s'occupe de la version PC. On est en 2018, ça se fait depuis plus de 10 ans, c'est le genre de choses, parce que PC et console sont différents. Beteza, il faudrait vraiment que tu travailles, merci. Donc, il y a ça. Maintenant, je vais parler du monde en lui-même de Fallout 76. Alors, il est très vide, il est très vide. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de NPC. Mais après, vous allez me dire, oui, mais bon, les mondes de Fallout sont toujours très vides, parce qu'il y a eu l'apocalypse, machin, tout ça. Oui, 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 je suis complètement d'accord. Mais là, en fait, c'est très vide et chiant. Alors qu'avant, c'était vide et fun, parce que de temps en temps, vous trouviez des gens. Alors, il n'y a pas de NPC. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en gros ? C'est que vous allez écouter des holobandes tout le temps, mais des holobandes, des fois, qui durent très, très, très longtemps, genre 5 à 6 minutes. Et vous les enchaînez, en fait. Vous n'arrêtez pas de les mettre dans le pit boy constamment. Vous les enchaînez, vous les enchaînez. Et vous écoutez des gens parler tout le temps. Quand il y a une mission qui a l'air fun, quand on vous dit, allez voir Paulette, vous savez que Paulette, elle est morte depuis 20 ans. Vous savez que vous allez trouver un cadavre et que vous allez trouver sa holobandes et vous allez l'écouter. Donc, vous faites ça une fois, deux fois, c'est passable. Quand au bout de la septième ou la huitième fois, ça devient très, très, très chiant. Voilà. Donc, c'est pour ça que le jeu est vide et chiant. Donc, après, on a ça. Maintenant, je pense qu'on va parler d'abord de l'inventaire et puis après du PVP. Pour l'inventaire, alors là, en fait, le jeu est traité comme une sorte de MMORPG. survie, niveau survie, parce que les objets se dégradent, vos armes se dégradent, vous avez besoin de boire, manger, tout ça. Et il est traité de cette sorte. Mais, en fait, il n'y a rien qui suit. Le menu ne suit pas tout ça. Le menu, on a toujours le vieux Pip-Boy, où c'est que vous cliquez dessus, machin. Avec un inventaire qui est franchement dégueulasse pour 2018, maintenant, il faut le dire. Parce que dans ce genre de jeu, il faut réagir vite, il n'y a pas de pause. On est en jeu coop, on est, comme je dis, comme je dis, c'est traité comme un MMORPG, avec des gens autour, des gens qui peuvent vous attaquer, etc. Et encore, on parlera du PVP après. Donc, ce menu est très lent, et c'est un bordel monstre. Vous avez, d'un côté, les armes qui sont dans le désordre, vous avez, après, les tenues, vous avez tout ce qui est nourriture. Donc, vous avez les nourritures irradiées, les nourritures non irradiées, les drogues, les soins. Tout est mélangé. Mais c'est comme dans Fallout 4. Mais dans Fallout 4, ce n'était pas vraiment un gros, gros problème. Parce que, vous allez dans le Pip-Boy, et le jeu, il est en pause. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Et puis, c'est sympa de voir tout plein d'objets. Mais là, non. Là, non. Là, c'est très, très chiant. Parce que le jeu n'est jamais en pause. Donc, du coup, vous avez toujours l'impression, en fait, de gâcher du temps quand vous êtes dans le Pip-Boy. Parce que quand je dois rester deux minutes dans un Pip-Boy, le monde y tourne autour de moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi le centre du monde. Le monde tourne autour de moi. Voilà. Donc, c'est chiant. C'est très, très chiant. Donc, ce menu, il faut le tuer. Il faut complètement le tuer. Il faut complètement le changer pour Fallout 77. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est un jeu multijoueur. Voilà. Tout simplement. Dans Fallout 4, ça marchait encore. Fallout 77, ça ne marche plus. C'est fini. Après, vous avez tout ce qui est... Donc, comme je le disais, le jeu est traité comme un MMORPG sur vie. Pourquoi sur vie ? Donc, comme je le disais, Les choses se désagrègent, se cassent au bout d'un moment. Les armes vont se casser, en fait, si vous les utilisez, si vous continuez d'utiliser. Donc, ça vous pousse, en fait, à avoir plusieurs armes. Un peu comme dans Fallout 4. Sauf que là, c'est en pire, parce que les armes vont se casser. Donc, vous avez besoin d'armes de mêlée, d'armes qui utilisent du 9 mm, une arme qui utilise du 45, une arme qui utilise du 308, une arme qui utilise du 50. Vous voulez, en fait, un peu avoir plusieurs types d'armes pour utiliser différents types de munitions. Parce que les munitions sont rares. Comme je le disais, encore une fois, c'est de la survie. Donc, ça, ça vous rajoute dans le fait que vous avez besoin de porter beaucoup de choses. Donc, votre poids augmente, et c'est extrêmement chiant, parce que vous êtes limité en poids. Encore une fois, s'ils avaient enlevé cette limite de poids dans Fallout 76, parce que c'est un MMORPG slash survie, ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, en fait, tous vos persos, au début, vont être force, parce que force augmente le poids que vous pouvez porter. Et surtout, endurance, je pense, parce que ça augmente le nombre de PA que vous avez. Donc, les PA, ça sert à sprinter, en fait. Et vu qu'il n'y a pas de moyen de locomotion, vous n'allez que sprinter et marcher partout. Donc, vos personnages vont souvent être ça. Et si vous faites autre chose que ça, vous allez être très, très limité en combat. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir porter grand-chose. Donc, du coup, vous allez surtout utiliser des armes, je pense, de type mêlée. Genre des couteaux, tout ça, et toujours jouer en infiltration. Mais du coup, en fait, le jeu, quand même, est comme Fallout 4. C'est-à-dire qu'il vous pousse, parce qu'il y a beaucoup de constructions, beaucoup de modifications, même des armes elles-mêmes. Vous allez devoir, en fait, récupérer tout ce qu'il trouve. Donc, des poubelles, des paquets de cigarettes pour du papier, du plastique par terre. Et ça, vous ne pouvez plus le faire si vous n'augmentez pas la force et l'endurance. Donc, encore une fois, c'est du Fallout 4 qui passe en multi, mais du coup, c'est très, 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 très mal fait. C'est très, très mal pensé. On dirait que personne n'a joué plus d'une heure, en fait, au jeu avant qu'il le sorte. Et tous ceux qui ont été invités en Amérique, même les Youtubers français, en disant que... Waouh, le jeu, il est trop bien. Non, mais elle est complètement vous faire foutre. Donc, voilà, pour l'inventaire, c'est plutôt horrible. Après, on va parler du mode VATS, je crois que c'est ça, ou VAST, ou VATS, ou machin. Le mode ralenti, en fait, qui vous permet de cibler les parties. Alors, de base, vous ne pouvez pas cibler les parties. Je sais qu'il faut augmenter de points dans Agilité ou Perception, je crois que c'est Perception, et débloquer une carte pour pouvoir cibler les parties, en fait, des monstres. Par contre, ce mode-là, en fait, est devenu complètement débile, parce que, encore une fois, mode ralenti en multijoueur, ça ne marche pas, donc il n'y en a pas, du coup. Donc, c'est en mode normal. Donc, en fait, vous allez cibler la personne, et vous allez avoir un pourcentage qui s'inscrit à côté du monstre ou de la chose que vous ciblez, comme dans les anciens Fallards. Par exemple, vous allez avoir 95%. Et vous allez pouvoir, en fait, tourner un peu autour de la cible, tout en la visant, mais même si elle est dans le coin de l'écran, par exemple, elle est dans le côté droit de l'écran, vous allez tirer dessus, et votre flingue, c'est marrant dans un sens, parce que votre flingue va être là, la cible, elle est là, et vous allez la toucher à 95%. Donc, ça fait un peu comme si vous avez un aimbot, en fait. C'est un peu débile. C'est un peu con. Et vous pouvez aussi utiliser ça en PVP, donc c'est un peu débile. Mais voilà, je suis sûr qu'il y a des trucs à exploiter aussi, parce que quand vous utilisez ça, et que vous avez des armes de melee, en fait, votre personnage va faire un bond vers la cible. Donc, je pense qu'il y a moyen, en mêlée, en fait, de l'utiliser en PVP, genre, rester à distance pour ne pas se faire toucher, faire le mode bat, tout ça, tirer, enfin, faire un bond en tapant, après se reculer. Je suis sûr qu'il y a un moyen d'exploiter cette merde. Donc, voilà, c'est vraiment horrible. Pour ceux qui aiment ce mode-là, il n'y a plus rien. Laissez tomber, ça va être de la merde. Après, vous avez... Alors, le PVP, ça va prendre un peu de temps pour expliquer tout ça, comment ça se passe, mais je vais essayer d'être assez clair. Donc, pour l'histoire du PVP, en fait, il y a deux écoles. Il y a le PVE et le PVP. Donc, les gens qui préfèrent faire du PVE et qui veulent faire, par exemple, strictement de la coop sur un Fallout 76, ou alors des gens qui veulent aussi faire du PVP, un peu comme moi, sur Fallout 76. Donc, on a deux écoles. C'est comme si deux mondes, en fait, étaient forcés à coexister. Alors, Bethesda a eu la brillante idée, en fait, de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Donc, en fait, c'est médiocre dans les deux camps. Dans les deux écoles, c'est médiocre. Et c'est ça, le gros problème. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent du PVP... Alors, après, vous allez me dire, oui, non, mais Fallout, c'est pas un jeu PVP. Il faut comprendre que le PVP, de nos jours, en ce moment, est plus ou moins le moyen de faire marcher un jeu. de garder sa longévité dans le temps. Genre, vous regardez Fortnite, vous regardez tous les Call of Duty, tous les Battlefield, même PUBG qui marche encore, tout ça. Le PVP est quelque chose d'important dans les jeux, car vous gardez la longévité en ligne. C'est ça qui est intéressant. Genre même Red Dead Redemption 2, il va avoir le mode en ligne, il va avoir du PVP. Donc, si vous voulez être un PVPeur dans Fallout 116, c'est la merde, c'est la merde. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une protection anti-PVP. C'est un peu comme la Dark Zone, en fait, de The Division. Donc, encore une fois, c'est deux mondes qui coexistent dans le même monde et qui ne devraient pas. Donc, c'est-à-dire que, de 1, vous voyez tout le monde sur la carte, ce qui est complètement absurde, qui est complètement absurde. C'est vraiment nul. Vous pouvez complètement suivre une personne à la trace et la faire chier constamment. Vous pouvez faire ça. C'est débile. Débile. Donc, je veux faire du PVP. Je vais sur une personne qui est plus de niveau 5. Je vais commencer à lui tirer dessus. Le résultat, c'est que je ne vais pas lui faire de dégâts. Je vais lui faire très, très peu de dégâts. Et si, tant qu'elle ne me tire pas dessus, en fait, on ne va pas être en rouge pour l'un pour l'autre. On ne va pas être en mode PVP. On va simplement être en mode, tu en as un qui veut casser les couilles à l'autre, et puis l'autre qui l'ignore. En gros, c'est ça. Ça tourne comme ça, en fait. Ça tourne au ridicule. C'est que, voilà. Donc, au final, dans un sens, si tu ne veux pas faire de PVP, que tu es là pour le PVP, tu vas te faire casser les couilles par un mec qui te tourne autour et qui te tire dessus et qui te balance des grenades pendant 3 heures. Et si tu veux faire du PVP, tu vas être frustré parce que personne ne te tire dessus et donc tu ne peux pas faire du PVP. Donc, voilà. Encore une fois, c'est deux mondes qui coexistent dans le même et qui ne devraient complètement pas coexister. C'est vraiment ça. Et après, il y a la note recherchée, en fait, que vous pouvez avoir sur vous. Moi, j'ai été rechercher à un moment à 140 capsules. C'est super élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai détruit les biens d'une personne. Donc, c'est-à-dire que dans le jeu, si vous construisez, vous pouvez complètement vous faire détruire par d'autres joueurs. Et ça, ça va arriver, mais à 100%. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Surtout quand... Moi, j'étais seul. J'ai fait 140 capsules à moi seul. Donc, imaginez des groupes de 4 personnes qui sont niveau 50, etc. Ils vont raser votre camp parce qu'ils s'en foutent. Ils vont complètement raser votre camp. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils vont être en recherché, du coup. Et ils vont avoir des capsules sur la tête. Donc, tout le monde peut leur tirer dessus à vue. Donc là, ils n'ont plus besoin de faire cet échange de dark zone, là, comme je disais. Donc, tout le monde peut leur tirer dessus à vue. Mais eux, ils ne voient plus les joueurs, par contre. C'est débile. C'est débile. Donc, eux, sur la carte, ils ne voient plus les joueurs. Alors que tous les joueurs les voient. Ça n'a pas vraiment de sens parce que, de base, tout le monde peut voir tout le monde. Donc, c'est complètement débile. Surtout que vous êtes recherché pour destruction de biens, en fait. Vous n'êtes pas recherché pour meurtre. Donc, c'est un peu débile. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que... Si vous voulez faire du PVP, vous pouvez voir tout le monde sur la map. Mais si vous destruisez des chaises, vous allez être recherché et vous ne pouvez plus voir les gens sur la map. C'est un peu... Vous voyez ? C'est un gros bordel, en fait. C'est un très, très gros bordel. Donc, au final, ça ne marche pas du tout. Donc, comme moi, je l'avais expliqué sur mon Twitch, en fait. C'est que Bethesda a voulu, en fait, rendre tout le monde heureux. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas faire du PVP, ils sont protégés. Et ceux qui veulent faire du PVP, il y a du PVP. Mais à condition. Donc, voilà. Donc, au final, personne n'est content. Personne n'est content parce qu'on peut complètement harceler des gens, les suivre, les recasser les couilles. Si le mec a le malheur de laisser le chat activé, par exemple, sur PC, l'audio, vous avez l'audio, vous pouvez lui gueuler dessus, lui dire, allez, il va te faire enculer. Le mec, pendant qu'il joue, pendant 3 heures, il va entendre, il va te faire enculer. C'est fun. C'est super fun. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas prendre le jeu pour le PVP. Et vous ne pouvez pas vraiment prendre le jeu pour PVE. Parce que si vous tombez sur des gens qui vont vous suivre, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Mais, encore une fois, voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais le jeu est plutôt pour du PVE. Oui. Mais, du coup, là, oui, complètement. Là, oui, le PVP est complètement nerfé, en fait. Et très mal fait, très mal dosé, très mal bâclé. Après, les combats que j'ai eus, les combats sont très, très, très bizarres. Ils sont très, très aléatoires. Les armes de mêlée sont encore à mon niveau. Enfin, moi, j'étais 13, 14, un truc comme ça. Ce sont les plus viables. Aussi, le fait de faire du PVP, en fait. Vous allez utiliser énormément de munitions. Et les munitions, il faut les récupérer, après, bien sûr. Donc, au final, vous êtes... C'est très... C'est pas négligeable, en fait, la perte pour vouloir faire du PVP. Ça vous décourage complètement à faire du PVP. Si vous prenez Dark Souls, vous envahissez un monde pour faire du PVP. Donc, votre monde ne va pas être touché. Votre inventaire ne va pas être touché. Vos objets ne vont pas être touchés. Là, vous allez perdre énormément à vouloir faire du PVP. Donc, encore une fois, si vous... Si le PVP est aussi mal vu chez Bethesda ou alors chez les gens, pas faire de PVP du tout. Ne pas rajouter un mode PVP. Donc, encore une fois, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu attirer les gens. Ils ont voulu complètement attirer les gens en disant, il y a du PVP, vous pouvez faire le jeu seul en coop. Et il y a aussi du PVP, vous pouvez faire le jeu seul ou en coop. Et il y a du PVP si vous voulez attaquer les gens. Ils ont voulu attirer tout le monde. Mais personne n'est heureux. Ils ont voulu attirer tout le monde et personne n'est heureux. Et voilà. Dernière note, il y a les microtransactions qui existent. Donc, les microtransactions ne sont pas vraiment un problème en soi. Parce que ce sont des skins apparemment de ce qu'ils nous ont annoncé. Ce sont surtout des skins. Et des skins que vous pouvez quand même récupérer dans le jeu sans payer. Mais à noter que tout ce que j'ai dit, donc les performances qui ne sont pas bonnes sur PC, pas de modificateur de champ de vision, pas de ultra widescreen, pas de déblocage à 144 Hz, par exemple. Le problème des QWERTY, le problème d'Azerti, le problème du jeu qui est vide, le problème du PVP, tout ça. Tout ça, c'est passable pour Bethesda. Mais par contre, par contre, les microtransactions, c'est bien de les mettre à jour. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai dû parler un peu pendant 20 minutes. Je suis désolé, ça fait un peu long. Mais voilà. Donc, je ne supporterai pas Fallout 76. J'ai demandé un remboursement. Deux jours après, on est quasiment à 48 heures après. Donc, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je veux récupérer mes 60 euros. Merci. Ça, ça ne vaut pas un 60 euros. Encore une fois, pour exactement le même prix, il y a Red Dead Redemption 2 qui est sorti. Il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, vous faites... Voilà. Pour moi, Red Dead Redemption 2 et Fallout 76. C'est un peu... C'est facile. C'est tellement facile de faire le choix que ça en devient comique. Parce que Fallout est une très grande franchise avec énormément d'argent derrière. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, évitez les insultes, déjà. Et essayez d'avoir une construction, en fait, d'une critique constructive. Essayez de débunker ce que je viens de dire. De dire les choses de point par point que j'ai tort. Dites-moi que j'ai tort. Franchement, je veux voir quelqu'un qui me dit que j'ai tort. Bon, jusqu'à la prochaine. Salut. Ciao.